Voici que le semeur est sorti pour semer. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, aujourd'hui, l'Église fête Saint-Charbel. Étrangement, l'Église choisit aussi la parole de la semence qui est proclamée. Parole proclamée, parole semée dans le vent et où le vent conduit ses paroles là où les oreilles doivent entendre un moment ou un autre cette parole semée. Parfois, elle tombe dans un cœur prêt à recevoir la grâce. Parfois, elle tombe à côté. Le semeur, c'est Jésus qui sème lui-même dans les cœurs cette parole, puisqu'il est parole de Dieu. Il est le Verbe fait chair et le Verbe était Dieu. Il ne cherche pas à semer dans le meilleur des terrains pour s'assurer que la récolte sera abondante. Non, il sait simplement que le résultat appartient à Dieu le Père. Tout comme le fidèle va devoir s'appliquer à semer dans le vent des paroles de Dieu, en espérant qu'un jour la parole de Dieu sera entendue et portera du fruit. 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Qui sait ce que Dieu fera de cette parole ? Il est bien dit que le semeur sème dans les larmes et le moissonneur moissonne dans la joie. Il est venu afin aussi que tous aient la vie par Jésus, pour qu'ils aient la vie en abondance. Pour cela, il ne craint pas de gaspiller des poignées généreuses, de paroles de Dieu sans cesse répétées. Non, il est infatigable, mais il est certain qu'il va semer au bon moment. Et quand la semence tombe au bord du chemin, soit dans un sol pierreux ou encore dans les ronces, et finalement, il va finir par tomber sur de la bonne terre. Les semences jetées par généreuses poignées produiront le pourcentage de rendement que les probabilités que l'on peut imaginer. 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Vatican II nous dit que la parole du Seigneur est comparée aux grains semés dans un champ. Ceux qui écoutent avec foi et qui s'unissent aux petits troupeaux du Christ ont recueilli déjà le royaume de Dieu. Puis la semence, par sa propre force, germe et se développe jusqu'au temps de la moisson. Vatican II n'a rien inventé. C'est ce qui se passe dans le milieu agricole. On sait que la semence portera du fruit par elle-même. Si le grain ne tombe en terre et si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais si le grain qui tombe en terre meurt, alors il porte du fruit. Ceux qui écoutent avec foi la parole du Seigneur en ce jour et qui connaissent l'histoire d'un peu de Saint Charbel. Et pour cela, je vous invite à écouter la vidéo d'NDML qui parle de Saint Charbel, qui est très bien faite. Il n'y a rien à rajouter. On voit que cet homme de Dieu va croire en ce qu'il dit et en ce qu'il fait. Mais toi qui es habitué à l'entendre cette parole, peut-être même à la lire très régulièrement, voire possiblement à la méditer. Est-ce que de la profondeur de ton temps de méditation, tu as du résultat dans cette récolte que tu opères dans ta vie ? Est-ce que le rendement de ta production, de ta semence, donne du fruit 30 pour 1, 40 pour 1, 50 pour 1, 60 pour 1, 70 pour 1, 80 pour 1, 100 pour 1 ? Même si ceux qui viennent en quelque sorte garantis par la puissance de la parole semencent, cela ne diminue pas la responsabilité qui t'incombe d'écouter attentivement cette même parole. En effet, celui qui donne cette parole a le rôle de donner cette parole. Mais celui qui a des oreilles qui l'entendent, nous dit Jésus, c'est-à-dire celui qui écoute la parole et la met en pratique, alors celui-là verra les fruits que Deutéronome 28 nous promet de vivre. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais, elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton cœur a été invoqué sur moi, Seigneur Dieu de l'univers. Alors que faire de plus après avoir écouté cela ? Nous ne pouvons que prier Saint Charbel, puisque c'est Saint Charbel qui aujourd'hui nous montre le chemin de la puissance de la prière. Ô grand thomaturge Saint Charbel, qui a passé ta vie dans la solitude, dans un ermitage humble et caché, en renonçant au monde et à ses plaisirs vains, et qui maintenant règne dans la gloire des saints, dans la splendeur de la très sainte Trinité, intercède pour nous, éclaire notre esprit et notre cœur, augmente notre foi et fortifie notre volonté, augmente notre amour envers Dieu et envers le prochain, aide-nous à faire le bien et à éviter le mal, défends-nous de nos ennemis, visibles et invisibles, et secours-nous tout au long de notre vie. Toi qui accomplis de tels prodiges pour celui qui t'invoque, et obtiens la guérison de mots innombrables et la solution à des problèmes sans espoir humain, regarde-nous avec pitié, et si c'est conforme à la volonté divine, à notre plus grand bien, obtiens-nous de Dieu la grâce que nous t'implorons de nous donner. Mais aide-nous surtout à imiter sa vie sainte et vertueuse. Amen. Je remercie Patricia Cataneo qui a écrit cette prière, et dont la prière est tirée du livre « Je suis là pour te guérir ». Nous pouvons retrouver toutes ces prières qui sont faites au nom de Saint Charbel, au travers du site Hosanna. Je vous invite vraiment à regarder et à découvrir ce site. La vie de Saint Charbel est marquée par une quantité de faits extraordinaires qui se multiplient après sa mort. Miracles, guérisons, apparitions, entourent la vie de ce saint ermite retiré dans la montagne libanaise. Aujourd'hui, l'intercession de Saint Charbel est toujours aussi efficace pour toutes nos demandes de guérison de corps et d'âme. Je vous invite également à vous inscrire à la neuvaine de Saint Charbel sur Hosanna pour découvrir mieux ce grand saint et demander son intercession. Faites-la pour demander à Dieu la guérison ou la délivrance d'un proche ou de votre vie. Voilà. N'hésitez pas à le faire. Moi, je sais que je vais commencer à faire cette neuvaine. Je vais redire cette prière tous les jours et je vais m'associer à chacun de vous qui ont déjà dit oui à faire cette neuvaine à Saint Charbel en quête de lumière et de guérison. Mes amis, je vous embrasse et je vous dis merci d'exister. Vous êtes un cadeau pour moi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501